Bonjour à tous, aujourd'hui on nous demande de réécrire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 sous la forme d'une multiplication et ensuite d'écrire cette multiplication 3 fois en utilisant différentes manières de représenter une multiplication. Commençons par le début, commençons par réécrire cette addition sous la forme d'une multiplication. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit qu'on a additionné des 5 et la question qu'on doit se poser c'est combien de fois j'ai additionné 5 à lui-même. C'est simple, on va les compter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Une manière de comprendre les choses c'est de se dire combien de fois j'ai additionné 5 ? Je l'ai additionné 7 fois, j'ai donc 7 fois 5. On va l'écrire tout simplement, on va écrire qu'on a 7 fois 5. Une autre manière de se dire les choses quand j'ai dit on a additionné 5 7 fois, c'est de se dire qu'on a 5 et des 5 on en a combien de fois ? On en a 7 fois, j'ai donc 5 7 fois. Et là j'écris encore une fois juste ce que je viens de dire, j'ai 5 7 fois. Vous avez sans doute remarqué que là pour l'instant j'ai rien fait qui soit vraiment mathématique, j'ai juste écrit ce que je viens de dire à propos des 5 et ça aurait pu marcher à propos de n'importe quoi. Par exemple, si j'avais eu des pommes, j'aurais pu dire que si j'ai une pomme plus une pomme plus une pomme plus une pomme, etc. J'ai 7 fois une pomme ou alors j'ai une pomme 7 fois. Ça marche pour n'importe quel objet sauf que là c'est des nombres et on va donc pouvoir les additionner et calculer ce que ça donne. Mais avant, écrivons ça sous une forme mathématique. Une multiplication, vous le savez sans doute déjà, ça s'écrit avec une petite proie au milieu, c'est 7 fois 5. Mais aussi, ce qu'on peut dire, vu qu'on a 5 7 fois, c'est qu'on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est 5 fois 7. Et si vous avez vu la vidéo sur les multiplications, vous savez déjà que ça va donner le même résultat. Une autre manière d'écrire cette multiplication que vous rencontrerez parfois, c'est de mettre les nombres entre parenthèses. 7 fois 5, on peut l'écrire comme 7 entre parenthèses fois 5 entre parenthèses. Et 5 fois 7, ça peut s'écrire comme 5 entre parenthèses fois 7 entre parenthèses. Ça veut dire la même chose. Enfin, une troisième forme que vous rencontrerez peut-être si jamais vous regardez des livres en anglais ou des vidéos en anglais parce qu'ils utilisent cette notation, c'est le point. Vous trouverez parfois, quand c'est en anglais, 7.5 pour signifier 7 fois 5 ou 5.7 pour signifier 5 fois 7. Alors, à force d'écrire cette multiplication sous toutes ses formes, maintenant on va quand même la résoudre. Et vous allez voir que ça vaut tout le temps la même chose. 7 fois 5, c'est 35. Si vous avez appris vos tables de multiplication, vous le savez déjà. 7 fois 5, c'est encore 35. 7 fois 5, ça fera toujours 35. Si jamais vous n'avez pas appris vos tables de multiplication et que vous ne les connaissez pas encore, on peut se rappeler comment on fait ça. C'est simple, on a des 5, on les additionne. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Plus 5, ça fait 20. Plus 5, ça fait 25. Plus 5, ça fait 30. Et enfin, plus 5, ça fait 35. C'est bien égal à 35. Et donc, tous ces calculs-là, toutes ces multiplications, même si elles sont écrites de façon différente, elles valent toutes la même chose. Elles sont toutes égales à 35. Vous avez donc sous les yeux plusieurs manières différentes, plus que 3 en tout cas, on va décrire une multiplication, notre multiplication de 7 fois 5. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. Au cas où vous ayez l'impression que je suis allé un peu vite quand je vous ai dit que 7 fois 5, ça valait la même chose que 5 fois 7, c'est qu'on peut se dire la chose suivante. 5 fois 7, c'est comme avoir 7. 5 fois, j'ai 5 fois 7. Et si on veut calculer ce 5 fois 7 en disant que c'est 7 5 fois, on peut tout simplement poser l'addition. 7 5 fois, c'est 7. Plus 7, plus 7, c'est 7 que j'additionnais lui-même 5 fois. C'est donc 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Et ça, on va calculer vite fait. 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 7, ça fait 21. 21 plus 7, ça fait 28. Et 28 plus 7, ça fait 35. On trouve bien le même résultat. Avoir 7 5 fois, c'est comme avoir 5. 7 fois. 7 fois 5, c'est égal à 5 fois 7. C'est égal à 35. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.